C'est trop dur de devoir regarder tout ça de loin, à la télé, alors qu'il y a encore quelques jours, vous étiez directrice générale de la Fédération Française de Tennis. Je me débrouille pour apercevoir des petits bouts de match, ça et là, surtout ceux des Français. Petit plaisir d'avoir vu notamment le match d'Alizé en session de soirée. Incroyable match contre Stapenko. Et voilà, sinon je suis vraiment en pensée avec eux. C'est un tournoi qu'on a préparé super bien jusqu'au dernier détail. Je sais ce qu'ils vivent et je suis avec eux. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de Français aussi loin dans la compétition. On espère d'ailleurs que ça va continuer et ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas vu un public avec une ferveur. On se croirait parfois dans un stade de foot à tel point que certains adversaires étrangers sur les cours disent mais c'est impossible de jouer les Français à Roland-Garros cette année. Oui, je crois qu'il y avait beaucoup d'appétit toutes ces années de ces deux éditions qui ont été malheureusement ternies par le Covid. On crée cette envie de soutenir à fond nos joueurs, nos Français, beaucoup de joie. Les Night Sessions qui ajoutent aussi à l'excitation de l'événement avec ce show d'entrée des joueurs, cette animation par des DJ avant de rentrer sur le cours. Oui, il y a la volonté vraiment d'être toujours sur cet immense événement de sport et en même temps de rajouter une touche d'ambiance qui permet de mieux engager le public, les fans, les spectateurs, téléspectateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !